Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog mes recettes naturelles. Aujourd'hui je réponds à une question de Carole qui me demande comment savoir la quantité de soude qu'il peut utiliser par rapport aux huiles pour faire un savon. Alors effectivement Carole, chaque huile a un indice de saponification qui lui est propre. Il est même plutôt variable, c'est une fourchette. Donc par exemple, pour un savon 100% coco, l'huile de coco, il faut se référer à l'indice de saponification pour savoir la quantité de soude plastique qui va être nécessaire pour pouvoir transformer cette huile en savon. Alors rassure-toi, je ne suis pas du tout mateuse et je ne fais pas du tout les calculs de tête ni même huile par huile. Lorsque je prépare un savon, j'utilise tout simplement un calculateur sur internet. Donc j'ai fait un article complet qui explique comment vous en sortir avec le calculateur que j'utilise qui est un calculateur anglais qui s'appelle The Sage. Il y en a un autre qui est Soapcalc qui est également en anglais, qui est très complet. Donc ça c'est pour les anglophones, j'ai vraiment tout expliqué avec les écrans pas à pas. Pour les francophones, vous pouvez tout simplement consulter le site Manjolian, qui est donc un site espagnol mais il y a une version française. Comment savoir quelle est la quantité de soude qu'il faut pour une recette donnée de savon ? Vous allez utiliser un calculateur parmi ceux que je vous ai proposé, les deux calculateurs anglophones et le calculateur français. Le principe est toujours le même, il faut que vous déterminiez chacune des huiles végétales la quantité que vous allez mettre dans votre savon. Vous choisissez le surgraissage, donc le minimum c'est 5% si vous faites un savon pour la peau. Vous pouvez aller entre 5 et 8 voire 10% de surgraissage. Vous allez ensuite éventuellement ajouter des compléments dans votre savon, par exemple du lait, ça peut être de la purée de fruits, de légumes, de l'aloe vera. Si vous choisissez de mettre autre chose que simplement des huiles et de l'eau, il faut l'intégrer dans le calculateur. Ensuite, c'est tout simple, le calculateur va de lui-même vous donner plusieurs choses. La quantité de soude qui correspond à vos huiles et au surgras que vous avez choisi. Et la quantité d'eau qui est nécessaire pour votre recette. Sachez que par rapport à la quantité d'eau, si vous avez intégré les ajouts qui sont liquides, je pense notamment à l'aloe vera, il faudra réduire un petit peu l'eau de votre recette, sinon votre savon va être trop mou et vous allez avoir beaucoup mal à le démouler. Donc voilà Carole, je te rassure, je ne fais pas les calculs huile par huile, je me simplifie la vie avec un calculateur et tu retrouveras tous les éléments pour le faire toi-même avec l'article complet sur le blog mes recettes naturelles et le lien est juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Et en attendant, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide « Parfumer les savons avec les huiles essentielles » Le lien est sous la vidéo. Et je vous dis à très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !